bonjour bienvenue sur netprof dans le domaine de la chimie la molle c'est l'unité de quantité de matière alors à quoi ça correspond et bien on peut schématiser en disant que une molle c'est un paquet d'entités élémentaires un paquet bien précis bien défini d'entités élémentaires alors qu'est ce qu'on entend par entité élémentaire et bien il s'agit en fait de particules constituant la matière alors ces particules constituant la matière peuvent être de diverses natures par exemple des atomes tels que l'hydrogène l'oxygène le carbone ou bien des molécules h2o la molécule d'eau co2 la molécule de dioxyde de carbone ch4 le méthane etc ça peut être également comme particules des ions c'est à dire des atomes qui se sont transformés qui ont perdu ou gagné des électrons et alors qui se retrouvent donc chargés électriquement c'est l moins donc l'ion chlorure l'ion potassium k plus l'ion sodium en a plus etc ces entités élémentaires peuvent également être des particules constituant l'atome tels que l'électron ou le proton donc entité élémentaire c'est finalement une notion assez large alors pour revenir à la molle la molle c'est un paquet d'entités élémentaires mais donc combien d'entités élémentaires et bien une référence a été choisie cette référence correspond à un échantillon bien précis cet échantillon est le suivant il s'agit de carbone constitué par l'isotope 12 et dont la masse est de 12 grammes précisément et bien dans cet échantillon il y a un nombre bien précis d'atomes à savoir 6,02 fois 10 puissance 23 cette valeur 6 0 2 10 puissance 23 correspond à ce que l'on appelle le nombre d'avogadro ou encore la constante d'avogadro on la note n indice a n indice a c'est donc le nombre d'atomes constituant un échantillon de 12 grammes de carbone soit environ 600 mille milliards de milliards d'atomes voilà et bien dans un paquet d'entités élémentaires il y a 6 0 2 10 puissance 23 entités donc des molécules ou bien des atomes ou bien des ions donc si on revient à notre unité de quantité de matière c'est à dire la molle le symbole de la molle c'est mol on peut donc écrire que une molle c'est un paquet d'entités élémentaires ça correspond donc à n indice a entité élémentaire nombre d'avogadro donc 6 0 2 10 puissance 23 donc je vais pouvoir rencontrer par exemple une molle de molécules 6 0 2 10 puissance 23 molécules ou bien une molle d'atomes 6 0 2 10 puissance 23 atomes ou bien une molle d'ion une molle d'électrons une molle de protons etc un exemple plus concret au laboratoire la molle a ceci d'intéressant qu'elle nous permet donc d'évaluer des quantités de matière qui sont à l'échelle humaine c'est à dire facile aisément manipulable mesurable au laboratoire par exemple ici sur la balance on vous présente un échantillon d'hydroxyde de sodium et il y a donc dans cette coupelle exactement une molle d'hydroxyde de sodium donc 40 grammes d'hydroxyde de sodium représente une molle de cette substance donc vous voyez que ça correspond à un échantillon que l'on peut voir que l'on peut mesurer que l'on peut donc peser etc alors bien évidemment au laboratoire tous les échantillons ne seront pas constitués par une molle de quantité de matière mais si par exemple on a un échantillon dont le nombre de molécules est 4 fois 602 10 puissance 23 et bien donc sa quantité de matière sera égale à 4 molles par exemple 4 molles de molécules d'eau ici contenues dans un récipient ou bien 4 molles d'ion sodium ici contenu dans cette coupelle voilà merci au revoir merci au revoir